Flouflouille pour la deuxième étape du guide sur Enpi. Après avoir traité le strict minimum la dernière fois, nous allons passer à l'étape suivante avec quelques bases. Cette fois-ci, nous allons traiter essentiellement les images et les sons. Avant de continuer, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et d'aller préparer vos fichiers. Il vous faudra quelques personnages, un fond et quelques sons. J'expliquerai tout en détail au fur et à mesure. Comme première étape, nous allons déjà ajouter nos personnages dans le dossier Image Chars que vous créerez manuellement car il voudrait mieux ranger tous vos fichiers graphiques et sonores dans les dossiers pour mieux les retrouver. Je vais rajouter à présent de nouveaux personnages. Donc la syntaxe est toute simple. Define, petit nom, character. Le nom de ce personnage est la couleur de son nom. Rappelez-vous la dernière fois que le nom d'Eileen était illisible car il se fondait trop avec le blanc par défaut de la fenêtre de message. Donc on va l'enlever déjà. Define, F, character. Sa couleur. En hexadécimal, je mettrai 44, D, 55. Et si j'oublie le dièse, ça ne marchera pas. Ensuite, je vais définir le deuxième personnage. Là, on va aller sur des tons rouges D, 33. Ensuite, je peux enlever tout ça. Tout ce qu'on a fait, je peux l'enlever. Peut-on tirer quelque chose comme ça et voir ce que ça donne. Le nom est en vert. Le nom est en rouge. A présent, je vais m'occuper d'afficher le fond du visuel novel qui sera cette image de cabane prise sur Pixabay. Je ferai sûrement un petit aparté sur les sites où trouver des images en prise de vue réelle, soit sur cette vidéo, soit sur une prochaine. Donc, vers ici, on définit image. Cabane. Égal. Le chemin du fichier commence directement à image. Donc, il faut que j'aille dans le dossier background. Pour récupérer le fichier cabane.jpg. Pour information, le fichier cabane fait exactement la taille du projet, 1280 sur 720. Vous devriez faire en sorte que vos fichiers graphiques de fond soient de la même taille que le projet. Si le fichier est trop petit, vous verrez un contour noir pas très joli. Donc, pour afficher le fond de la cabane, c'est Cine, votre fichier. Et là, il y a un piège. Il y a Show aussi. Show, cabane. Cine et Show semblent être identiques, mais il y a quand même une différence. Je la montrerai plus tard. Nous avons notre fond avec la cabane. A présent, on va pouvoir ajouter nos personnages qui sont dans le dossier Chars avec plusieurs émotions. Alors, vous y rajouterez n'importe où, genre ici, image. On va commencer par moi, parce que c'était moi. Ok. Voilà, nous avons ajouté. Vous avez à présent les fichiers graphiques de nos personnages avec leurs émotions. Contrairement à des noms de variables, vous pouvez mettre plusieurs mots pour définir une seule image. Je peux vous montrer vite fait comment ça se passe. Ceci, c'est pour afficher le personnel flow neutre à gauche de l'écran. Donc là, vous avez affiché une émotion de flow à gauche. Pour la changer, vous n'avez pas besoin de préciser une nouvelle fois l'endroit où afficher le personnage, car il a été fixé à gauche au premier appel. Petit aparté, j'ai utilisé un générateur de personnage fait par quelqu'un de plutôt populaire qui s'appelle Ryn Maru. Cependant, le gros problème, c'est que comme Flash s'est arrêté fin 2020, il faudra désormais passer par un émulateur installé sur votre machine pour lancer le simulateur. Je vais à présent accélérer la vidéo et écrire un peu le dialogue qui servira à mettre en pratique les choix et les variables. Pour l'instant, cette histoire, elle est toute simple. Christina, on sait tout de suite qui c'est, m'aborde et me demande ce que je fais. Et là, je lui dis que j'essaie de créer un visuel nouvel, mais que je n'y arrive pas, parce que mes histoires ne sont pas assez intéressantes. Et là, Christina me dit qu'elle croit en moi, sauf que moi, je craque et que je dis que tout le monde croit en moi, alors que moi, je ne crois pas en moi. Et puis à la fin, ça va être choquant. J'ai quand même réussi à utiliser les trois émotions de chaque personnage. Et puis à la fin, je me donne la mort, même si je me fais un rat tirer, je me fais tirer dessus. Sauf que sans musique et sans son, c'est très bizarre. Contrairement aux images, vous n'avez pas à définir les sons à part dans votre projet. Donc, vos fichiers musicaux devraient être au format OGG, car ils sont un bon compromis entre la qualité et le poids. Vous pouvez boucler vos musiques. Pour cela, il faut mettre la partie introductive sur un fichier à part et la boucle de musique sur un autre fichier. Ce qui veut dire ici que l'intro ne se jouera qu'une fois, puis après, le loop tournera continuellement, juste à ce qu'on lui demande de s'arrêter. Donc, pour lancer l'introduction de la musique Play Music, encore une fois, ça commence à partir du dossier audio. Donc, vous allez dans Intro. Petit aparté, Ben Sound est un site pas mal pour ce qui est des musiques libres d'utilisation. No loop, ça veut dire, je joue la musique intro Ophelia's Dream sans la boucler, donc une seule fois. Ensuite, pour lancer le motif qui se répète, cue, music, loops, loop. Et si vous voulez arrêter la musique, stop, music. Si vous avez un doute, il y a toujours la doc. Play Music, Play Sound, Stop Music, et je peux rajouter aussi un petit fondu. Fade Out, 1.0. Pour mettre en pause le projet sans continuer les instructions, Pause, votre durée en seconde. Donc, ce qui veut dire que la musique va s'estomper pendant une seconde. Mais qu'en même temps, on attendra une seconde avant de lancer le return. Il ne reste plus que le son du pistolet. Play Sound, 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 Slash, Tire, point mp3. Bon, j'ai fait une gaffe, là. Ah, c'est normal, ça c'est un gros piège. Pour les images, vous n'avez pas besoin de mettre un slash image, mais pour les audios, il faut le mettre. Pour le tir, ça doit être pareil. Donc là, plutôt que de refermer et de l'ouvrir, je peux faire Shift Air. Pour recharger et relancer. Et là, la musique triste se joue. Tac, le tir, pour information, le tir vient du jeu Team Fortress 2, sauf que j'ai appliqué un petit écho par derrière pour donner un effet inquiétant et touchant. Allez, maintenant, il faut que je traite les choix et les variables. Les variables sur NPI se définissent par un dollar. Les bonnes pratiques d'écriture recommandent aussi de mettre un espace après le dollar. Reste à trouver, maintenant, que définir en variable. J'ai envie de faire comme sur mon mini-guide de 12 minutes, il y a de sa 2 ans. Un peu dans le même délire. Pour lancer un choix, c'est menu. Et la donne de Visual Studio Code me propose de faire automatiquement ceci. Le menu, le nom n'est pas nécessaire. Say Statement. Je vais mettre le « Est-ce que tu aimes la vocation ? » à la place de Say Statement. Et écrire deux choix que sont. Oh oui. Oh non. Alors, si je mets au « Oui » Je passe « M » à « True ». Sinon, je fais réagir Christina en disant Oh, c'est vraiment dommage. Donc, pour utiliser cette variable, j'aurai recours à une condition que je mettrai ici. « If », on n'a pas besoin de dollars. « M » à vocation « X, Y, Z » double égale « True ». « C » Tu aimes les invocations « X, Y, Z » alors tu es quelqu'un de cool. Ne fais pas ça. Est-ce que tu aimes la vocation « X, Y, Z » ? Ou « Oui » ou « Non » ? Là, ça ne change pas. Notre condition « M » à vocation « X, Y, Z » est valide. Il y a dans le message de Christina « Tu es les invocations « X, Y, Z » alors tu es quelqu'un de cool. » Ne s'affiche. Mais si je fais marche arrière avec « PageUp » et que je passe à « Non » Non, ça ne marchera pas puisque c'est à « True ». Je ne remets pas à « Fausse ». Alors, c'est mieux que je redémarre le projet. Il ne reste plus qu'une petite étape avant de terminer cette deuxième partie. Nous allons parler traduction. Donc, vous allez sur le menu principal de Renpi générer les fichiers de traduction et laisser tel quel et vous cliquerez sur « Générer les fichiers de traduction ». Il m'annonce avoir terminé de générer les traductions. Les fichiers de traduction sont rangés dans « TL ». « English » puisqu'on a mis « English ». Et puis là, nous avons les fichiers « Common ». « Options » même si « Options » c'est très court. « Screens » et « Script ». La traduction est très simple. Vous avez le texte originel commenté avec le dièse et vous écrivez votre traduction en langue étrangère en dessous. Je vais accélérer la vidéo pendant que je traduis tout ça. Même si la tâche est plutôt pénible, vous devrez vraiment songer à traduire surtout « Screens.rpy » et « Options.rpy ». Parce que si vous laissez le jeu en anglais, ils seront cachés puisqu'aucune chaîne de caractère ne les définit. Je sais qu'il y a encore quelques items à traduire dans le menu, mais je peux à présent lancer la partie. « Hey Seb ! How do you do ? Do you like XYZ summons ? Oh yeah ! Oh no ! Oh yeah ! Geez ! I am trying to create a vision overridden by but I have trouble when I have to write an interesting story ? Don't worry ! I believe in you ! You all say that ! You all believe in myself but I don't believe in my schedule at all ! I always have faith in my project and my challenges ! I'm weak ! You like XYZ summons so you're someone cool ! Don't do this ! Et c'est sur cette fin tragique que s'achève cette deuxième partie du guide RainPi avec les bases. On aura fait beaucoup de choses. On aura vu définir des fonds, des personnages avec des émotions, nos propres codes couleurs de personnages avec leurs noms, utiliser des variables, changer de langue, un petit menu de base, jouer de la musique et des sons et les arrêter. C'est un programme plutôt intéressant qu'on a fait là. Mais attention ! La troisième partie sera encore plus difficile puisque ce sera notamment au sujet de transitions personnalisées. A bientôt pour de prochaines aventures !